Remise officielle d'un échantillon de médicaments au directeur départemental des services des soins de santé de Brazzaville. C'est un dent du projet Kobikissa en faveur de toutes les formations sanitaires de Brazzaville pour le traitement des Congolais. Le dent est composé entre autres des antibiotiques et des antidouleurs. C'est les médicaments de prescription habituelles. Donc les antibiotiques, les antidouleurs, les produits d'anesthésie. Et les consommables comme les seringues, les compresses pour le traitement des malades. Le projet Kobikissa, c'est un projet du ministère de la Santé qui vise le renforcement du système de santé. Et donc dans ces actions, il y a des dotations de médicaments au centre de santé. Il y a le virement de l'argent en espèce pour permettre au centre de santé de s'équiper. Les bénéficiaires qui comptent faire bon usage de ces médicaments promettent d'offrir aux Congolais des soins à moindre coût. À l'endroit des populations, il y en a souvent cette interprétation qui gêne. Quand ils ont vu comme ça, ils pensent que le médicament est arrivé, on peut déjà aller, même pour rien, tout le distribuer. Non, on va traiter les patients tels que nous avons l'habitude de faire selon l'art, selon le professionnalisme. Vous avez une pathologie qui correspond aux médicaments qui sont livrés, on vous les donnera. Ce n'est pas du tout gratuit, mais à un prix vraiment acceptable. Et ceux qui n'ont pas aussi des moyens financiers, nous pouvons aussi les traiter gratuitement. Chaque district sanitaire de Brazzaville a reçu son lot de médicaments du projet Kobikissa qui investit dans la santé de la mère et de l'enfant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada